Salut YouTube ! Alors aujourd'hui on va changer un petit peu de jeu, non pas que j'arrête Spaceborne, seulement je pense qu'on a quand même au niveau des tutos on a fait un grand tour, il y aura encore des choses à voir et j'ai deux trois let's play là à vous lancer mais je me suis dit afin de varier la chaîne ça serait bien d'aller dans un autre style donc je vous propose un jeu de survie aujourd'hui, Fountain of Jones que j'avais vu quand les développeurs ont commencé à faire les premières vidéos et qui me paraît assez rigolo je pense qu'il a une grande ressemblance avec Standing Deep ou ce genre de jeu là, c'était quoi Grinell aussi ? J'avais vraiment beaucoup rigolé donc je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo dessus, à mon avis il n'y aura pas vraiment beaucoup de tutos à faire comparé à Spaceborne où là il y avait vraiment du taf donc ça va être sûrement plus du let's play, enfin d'attaquer une nouvelle aventure, allez c'est parti, remplacement vide, bah oui, c'est l'intro du tutoriel, non quand même hein, non max d'évanouissement, limité, limité alors, la difficulté normale, si je refais une partie je le ferais tout en mode difficile, il y a un très difficile, alors qu'est-ce qu'il propose ? Diminution de signes vitaux élevés, ouais ça c'est chiant ça, dégâts des animaux élevés, 514 actifs élevés, ouais, ouais alors on va rester en normal, ça sert à rien sur une première partie de jouer les Warriors, après si je vois que le jeu se ponce assez vite comme Standing Deep, pourquoi pas le refaire en mode hard, Cette histoire est inspirée par des faits réels, d'accord, la légende a été rappelée sous le commandant d'un célèbre explorateur, Juan Ponce de Léon, le but de l'expédition était de découvrir la légende Fontaine de Jouverns, la légendaire Fontaine de Jouverns, Tout commença à Puerto Rico, lorsque le gouverneur Juan Ponce de Léon offrit un soutien militaire au chef indien Guaybana, dans une guerre qui l'opposait à d'autres tribus, les soldats espagnols murent rapidement fin au conflit et resteraient à la paix. Reconnaissant, le chef raconta alors à Ponce une ancienne légende de son peuple, une légende sur Binimi, une île cachée et perdue en mer. D'après la légende, au centre de Binimi se trouvait la Fontaine de Jouverns, quiconque s'y abreuverait profiterait de longues années de jeunesse et de santé. Ouais, et les espagnols tuirent tout le monde. Le chef offrit également une ancienne carte qui est couverte d'inscriptions dans un ancien dialecte indien. Cette carte indiquait un groupe d'îles inexplorés. L'emplacement des recherches était clair, mais les inscriptions étaient encore un mystère à élucider. Ok, donc nous, je pense qu'on doit incarner Juan, Juan Carlos, Juan León. Le capitaine préparait une expédition. Les meilleurs matelots et scientifiques du Nouveau Monde et de l'Ancien Monde se portèrent volontaires pour rejoindre son aventure. Au total, trois navires prirent la mer, le Santiago, le Santa Maria et le Saint Cristobal. Ponce de Léon était persuadé que l'ancienne carte les conduirait à la fontaine et que celle-ci leur apporterait gloire, richesse et jeunesse éternelle, bien sûr. Le voyage vers les îles dura un mois entier. Le trentième jour, la vigie repèrera les îles au loin. Il ne s'agissait des îles de la carte. Il s'agissait des îles de la carte. L'expédition n'était qu'à un jour de son objectif. Excusez-moi, je regardais ailleurs en même temps. Bon, je n'avais pas prévu de vous faire le narratif. Puis voilà, au bout du deuxième, je me suis dit, allez, je vous fais la lecture. J'ai l'habitude de lire sur des livres, pas sur un écran, donc ça fait un peu... Enfin si, mais de prendre mon temps quoi, pas aussi vite. Maître, réveillez-vous. Vous m'avez demandé de vous réveiller une demi-heure avant l'assemblée matinale. Tu torres ? Eh oh ! Je vais l'appeler croiseur. Croiseur, tu torres ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un peu un sonorage sauvage. Bon, raison d'un navage à c'est pour tout autrefois. Pas de problème. Il ne se trouve pas. Je lègle un symptôme de possession, à savoir une paire de bottes de chevilles. C'est sûr. Merci. Considérés que vous êtes en France comme dans l'exécuteur testamentaire. Ah, déjà. Eh bien, si c'est Croisair. Comment ils rompent ? J'ai changé ma touche. C'est quoi ma touche ? Je vais découvrir. J'ai des terres normalement. Elle est là pour bouger. Ils sont tous en train de dormir. Je vais regarder tout de suite. Je vais changer. Assignation des touches. Sauter. Ça croupir cette idée. Je vais changer. Elle est déjà utilisée. Elle est déjà utilisée. Elle est déjà utilisée. Pourquoi ? Une munition suivante. Une munition suivante. Ça. Et... Ah, ok. C'est fermé. Un tour. Ça donne. Ah, c'est bien quand même. Juste après. Ok. ou s'y paraît les attaques qu'une parade pour l'utiliser maintenant et en relâchant ok j'espère le son n'est pas trop fort mais c'est un petit peu parce que ça serait dommage pour la vidéo j'ai pas encore ce genre d'habitude là ça va venir ah je ne peux plus courir et je fais quoi avec ma carte ah non c'est M aller dans la cabine du capitaine moi je vais d'abord aller je n'étais pas dans la cabine tout à l'heure alors Royal Enforses Silex Silex C'est un grand nombre de traces de la culture indigène sur les îles que nous avons exploré en particulier ces étranges bouteilles décorées avec un liquide indigène la bouteille est exactement identique sur les deux îles différentes les deux étaient remplis tôt j'ai bu l'eau de l'une des bouteilles elle est naturellement fraîche et délicieuse deux jours toutes mes vieilles cicatrices ont commencé à guérir donc elle existe elle existe bien cette fontaine la capitaine Joanne Ponce nous on n'incarne pas le capitaine le capitaine est déjà voilà je suis sur la table et tout silex et ben voilà on va aller allumer là l'épée là l'épée là oui c'est ça c'est pas avec la petite lampe que je pouvais voir grand chose c'est bon le livre voilà je vais pas vous tout lire je vais même pas moi tout lire il est 7 heures du matin il y aura fait roi mais il aurait fait mieux de l'appeler christophe proulon voilà le bordel voilà et c'est qui qui va arranger encore c'est maria c'est là il m'a fait mal l'objectif au papa papa à la zone une épée quand même peut-être on est obligé du coffre et en tout de la marine sac à dos c'est c'est je vais prendre deux objets c'est de soi, munitions, visite entre le silex, la lance, la canne à pêche, le manteau et des attaques animales on peut parler un troisième truc il ya le feu dans mon bateau et prendre mon temps là au revoir petit navire oui mais bon deux ils m'ont dit deux moi je vais bien en prendre plus ça c'est pas là je vais en prendre quatre la tempête surgit de nulle part car d'autonomie s'y était préparé ah bah non là les bancs violents et des vagues gigantesques surgirent et causèrent le naufrage du navire les voiles furent déchirés et le navire projeté sur les récifs je vais pouvoir la récupérer ma hache du coup une balance en fer les marins bondirent de leur couchette et tentèrent de sauver le navire mais il était déjà trop tard méthaniste en train de ronfler bravo les gars j'aurais pris connaissance sur la rive de sable sans aucun souvenir pas même mon nom mais j'étais vivant et j'espérais qu'au moins un compagnon ait pu réchapper au naufrage croiseur quoi c'était où croiseur ou vendredi ça a été appelé vendredi ouais petite référence à ceux qui sauront cacher sous l'eau ah 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 j'aime bien en plus aller sous l'eau un jeu que j'avais beaucoup aimé en sous l'eau c'était subnautica il était il était sympa ça c'est quoi tu es chiant des jeux de survie c'est que manger boire et alors si c'est comme standing deep trouver un cocotier vert jusque là vraiment un plan débloqué l'inventaire ok déjà c'est bien j'ai de la place il faut toujours prendre le sac à dos jeter maintenir pour tout jeter d'accord dans l'idée j'aurais dit de la jeter pour la casser quand même fabrication et nourriture d'accord store ando 3% d'ingestion je vais rajouter 5 non bah non j'en ai qu'un j'ai quand même un couteau en pierre ils m'ont quand même mis un couteau fabriquer ok alors c'est l'espace du coup c'est ça d'accord fabriquer de l'eau de coco étanchez votre soif mais j'ai pas forcément soif jusque là c'est quoi le truc d'accord oui pour l'instant ça va laisser de côté retour inventaire pour tout jeter manger c'est votre faim d'accord c'est la paix et m'habituer aux touches ça va me plaire c'est de la ferraille je dirais pourquoi ah ça c'est pour faire le lit sûrement coquille de pleurs lourdes je vais rester à l'ombre et dans l'inventaire jeter à chaque fois c'est ça jeter ou jeter quoi durée de combustible petit poids d'accord aurications la blessure pour cent de me blesser et ça me file quoi je suis quand même tenté ah putain je me suis blessé sans déconner un sommeil de qualité ok j'aurai 30 minutes allume feu petit bâton il me faut du petit bâton il me faut 5 non qui j'en ai 5 il y a un feuille primitif je vais faire une place dans le bâtiment puis remplir avec les ressources nécessaires ah voilà l'ombre à ton ok on se branche demi-rondin on s'en fout rondin fondu c'est quoi ça de l'eau salée et pour faire du sel marin la carte ah là c'est là arbre de mêlée donc en gros il faudrait à l'heure actuelle que je trouve ressources l'établi de charpentier ok là il faudrait que je trouve du petit bois quoi je peux pas courir j'aurais peut-être dû inverser mes touches voilà attention au crabe là tout récolté deux minutes j'ai une petite poire un petit poire un petit poire un petit poire s'il est un petit poire quand même, c'est ce que je ne me retrouve pas. Le jaune, c'est la palourde, coquille de palourde. Celle-là, elle sera légère. J'ai changé. La palourde, la palourde, celle-là, elle sera légère. Ouais, ouais, de bon matin. Voilà, c'est quoi j'avais dit en touche ? Si, je n'étais pas sûr. Voilà, ce sera plus facile pour moi. Voilà. Si, il n'y a pas de petit bois. Dans le tuto, il m'a dit que je mange. Normalement, j'ai de la palourde. Là. C'est un nouvel ointre pour dormir. D'accord. Construire un lit feuille G. Ah, c'est bien, ça dit direct. Si on appuie sur une touche, il nous ramène au tuto. Collecter les feuilles strates, ça fait ce moment-là. Cu pour fabriquer. Là, on va construire à l'ombre. Non, ce n'est pas cuillé. La cuille, ça me déplace. D'ailleurs, il y a un souci. Tac. Tututut. Parabête. Assignation des touches. Et ça, j'aime bien parce que là, le avant, c'est W. Alors qu'en fait, pour moi, c'est le Z. Et là, le côté, moi, c'est le A et c'est inscrit Q, quoi. Continuer. Ça, donc, c'est comment pour ouvrir, c'est l'inventaire, je crois, fabrication. Nourriture, remède, outil, armes à distance, équipements, bâtiments. Il y a des feuilles primitives. Ouais. Tac. Tac. Ok. Dormir, avant, j'ai peut-être... Il fait jour. On peut essayer de trouver des petits bois tant qu'à faire. Retirer une ressource, récolter des petits bâtons. Ouais, c'est ça, plus... 40 minutes. Bref. Hop. Héhé. Hop. Ça, c'est quoi, de l'écorce d'herbe ? Ouais, sûrement pour... Restore dans 22 jours. Oh, c'est rigolo, ça. Et là, je vais voir pour l'instant, fabriquer outils. Charbon de cartographe. Mais j'ai déjà un... Non, c'était un couteau. Fabriquer. Il me faut un feu blanc. Un allume-feu. Ça, c'est important, ça. 30 minutes. Ok, j'ai un allume-feu déjà. Clôture, signaux de fumée, signaux. Boîte en branche. Et un feu de camp. Alors... Ça, en général, c'est les deux trucs de réparation. Le navire primitif. Ah, c'est cool. On peut en... On va faire un bateau, un truc comme ça. Autre objet. La corde, il me faut quoi ? On va reprendre le... Et utiliser ses ressources. Je ne vais pas trop traîner, quand même. Je vais reprendre du petit bois. Et comme ça... Il me fait une caisse. Et voilà, il commence à faire nuit. Ok, donc c'est juste à appuyer une fois. Alors, je me suis déjà trompé de... Voilà. Alors, ceux-là, je peux les appraper comme ça. Non. On dirait que non. Merde, c'est pas... Si, c'est là. Ça, on est d'accord. Et je vais fabriquer tout de suite une pièce. Arme à distance. Le champ de bois. Canapèche primitif. Charbon. Ah, champ de pierre. Il faut que je trouve de la pierre. Un court d'un. Un court d'un. Ça, c'est important. C'est un court d'un. Tac. Un feu de camp. Tac. Tac. Là, et si je peux trouver un crap tant qu'à faire, c'est quoi ? Du coup, il me donne des coquatiers. Voilà. Je mets ça dans l'eau. Je récupère les poissons. C'est bon. Pas d'autres pas lourdes, là ? Il y a un balle crabe. Eh, je vais t'avoir. Je ne sais plus de vie. De... D'inertie, pardon. Je n'ai pas envie de dormir, moi. Putain, je pensais qu'il serait resté sur la plage. Et par contre, je n'ai pas l'heure d'enormir 6 heures ou plus. Interaction. Par contre, tu vas avoir un super la dalle, quoi. Tac. La météo affecte votre santé, d'accord. Alors, on va se taper un rhume. Ouais, j'ai la dalle. Donc, c'est inventaire. J'aurais peut-être dû changer au niveau de mes touches. Mettre 1, 2, 3, 4. Ça va aller aussi bien. Qu'est-ce que je file, celle-là ? T'en fais la soif. Ok. Toi. Voilà, pourquoi c'est moi qui me prends des touches ? Ouais, c'est ça. Ouais, j'aurais bien voulu... Ah, ça, c'est j'aurais bien voulu aussi. Ça, c'est très bien. Hop. Là. Clermassive. Je vais laisser là pour l'instant. Hop. Là, je suis plus sous l'eau, là. Non, non. C. Super, il pleut, quoi. Créer une hache à pierre. Elle a créé, là. Tac. L'idéau nuageux. Chasser un crabe. Ah, donc, c'est avec la hache en pierre, peut-être. Coutons en pierre. Sager. Nourriture. 10 minutes. Sager de la flotte. Mode lancé. Mode lancé. Hop. Ça me permet de savoir à quelle vitesse descend ma barre d'énergie. Et ça, elle remonte super vite, quand même. Ça va être important que je trouve à manger. Là, il y a une palourde. Ah mince. En raison d'influence externe. Je dois avoir une grippe. Ah mince. Ça va pas m'aider et à l'empêcher de progresser. Le sommeil et certains types de nourriture peuvent aussi aider. Gardez un oeil dans votre état. Je vais encore se perdre en gauche de l'écran. Pour éviter les maladies sérieuses. Tu vas pas survivre longtemps. Je vais voir. C'était la palourde que je voulais. Ah. Yes. Il est où l'autre ? Ceux-là, lui. Oh là, j'ai entendu. Que malin. C'est où ? S'il va dans l'herbe, c'est fini, quoi. Il y a pas de la corde, là ? Je vais tenter un lancé. Hop. Récolter un long bâton. Ouais. Je vais déjà manger ma palourde et tout et tout, quoi. Et alors ? Et j'ai rien. Je vais peut-être mettre mon inventaire en thé. Ça sera plus facile. Ah, désolé. Au début, c'est un peu chiant, les assignations de touches. C'est le temps de trouver ce qui nous plaît. Voilà. Retour. Continuer. Et c'est parti. C'est parti. Tu peux dire pas de thon. Moi, je prends. Donc, j'ai dit. Ça, c'est juste des coquilles. C'est parti. Hop. Ok. C'était plus 5, sens d'indicétion. OK. Ouais, j'ai un feu de corps, autant en profiter quoi. Je ne vais pas prendre la ferraille, ce serait bien que je me fasse une kiss tout de suite. Je vais essayer d'aller sur celui-là. Allez, allez, allez. Chappe, chappe, chappe. J'aurais baisé ma gueule. Pourquoi l'autre ? J'ai pu et celui-là, je n'ai pas pu. Il faut que j'apprenne à lancer d'ailleurs. Interaction. Ajouter combustible. Ok. Six minutes, six minutes. Vite poids brûlé, propriété, allumé. Oui, d'accord, ça s'allume tout seul. Après, inventaire. Manger, jeter, plant. Pourquoi je ne peux pas ? Et voilà. C'est là. C'est l'interaction. Ampliquer. Voilà. ok c'est pas mal mon inventaire à griller manger il va falloir j'en bouffe hier pas lourde mal de ventes est apparue super aucun outil adéquat et alors comment on lance ok du coup il se barre et se barre moi c'est un grand bâton qui vient de falloir on a dit que je ne pouvais pas du coup j'ai la grippe j'ai la chiasse super les crabes il se barre devant moi les crabes ça va être chiant ce sera plus facile quand il y aura un piège à crabes je crois que mon aventure ne va pas durer longtemps pour récolter et du coup dans combien de temps 33 jours moi ce qui serait bien c'est quoi ça la camomille faire une tisane de camomille et voilà ce qui serait bien c'est du coup le riquet dans les arbres un arpon en bois ça c'est cool ça une lance une lance fabriqué et un arpon fabriqué aussi voilà j'ai entendu pleurer là cette pierre ah oui d'accord même la pierre elle se comment dire ouais donc en fait le gourdin servait à rien et au niveau des armes comment déjà je croyais que j'avais mis molliettes moi pourtant c'est pas c'est pas bon ça va être tendu c'est beau ça qu'il faut que j'en profite je fais peut-être une connerie on sauvegarde là dessus je vais pas essayer de sauvegarder et quitter quoi ce qui aurait pu... ah il y en a encore là bas ah loupé une fois que j'aurai le coup et alors comment on fait l'inventaire toucher la tête jambes d'accord long bâton reprends en bois le gourdain va aller là long bâton c'est quoi ? c'est du bois à brûler je suis en fait lance il va falloir que je fasse tout de suite je vais laisser les crabes revenir c'est une caisse pour commencer à ranger un peu mon bazar l'oriquier outils grande boîte une heure 80 unités de poids et là c'est 40 une petite branche deux grandes branches bah autant faire deux petites euh... ouais et comment on la tourne ? j'aurais bien voulu la tourner là non on peut pas la tourner ? bon bah voilà on va pas la tourner construire Hamas baisser là et là alors comme ça je vais foutre le gourdain et moi je vais bien voir à quoi ça sert les coquilles de palourte à l'heure actuelle la corde aussi la lune feuille je vais le garder sur moi le long bâton la pierre la pierre pour l'instant je peux la mettre là aussi crâpe brûle les feuilles jaunes ouais c'est à peu près tout pour l'instant j'ai de la place 19 sur 40 tout placé déplacé validé ok hop ah non c'est pas ça c'est f si allumé retour F un clé non c'est ça si ok crâpe brayé a ah Ah, c'est peut-être parce qu'il pleuve. Je vais suivre le tuto, comme ça il va m'aider un peu. Je suis déjà malade, alors je suis malade, je vais bientôt avoir toutes les maladies. Oui, ça augmente mon niveau. Oui, j'ai bien vu que j'étais un peu bas. Je pensais que c'était bon là, par contre. Sérieux ? J'espère qu'il n'y a pas trop de problèmes sur la durabilité de l'arme. Si je me mets à couvert ici, ça compte ou pas ? Non, ça compte pas. Putain de crame. Putain de crame. Bon du rhum, camarade. Ah, fait chier, je vais être gravement malade là, si ça continue. Une tisane de camomille. Ah, c'est là-haut que j'aurais dû faire mon camp. C'est pas en bas, là, près de la flotte. Petit pêlard. Ouais, c'est ici que j'aurais dû faire, là où moi j'ai été protégé, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux fabriquer ? Le temps que ça arrête de pleuvoir, un lit en feuille, ok. Ah, fait quand avec des pierres ? D'accord. Je trouve que j'ai... Bon, il me faudrait un truc pour puer de la latte, quoi. Bon, bah, ton nom, pour l'instant. Bon, t'as outil de constructeur. On cherche pour qu'on s'en a une maison, d'accord. C'est une scisade. Oh, il a l'air d'en avoir, hein, des choses. Alors. Concentration, là, j'ai quoi ? Point d'aptitude, j'en ai zéro. Ouais, bah, c'est bien. C'est un récupérateur de jus de palmiers. Récompense 1. C'est un récupérateur d'eau de pluie en coco. Euh, moi, ça, ça peut m'intéresser. Bon, on va le voir. En alcs. La main contre la pluie et la chaleur. D'accord. Bon, je ne sais pas, on rapporte trop à l'armure encore. Non, mais ça fonctionne. Je ne sais même pas là-haut si j'étais là. Personnage. Allez, une feu. Chance supplémentaire. Ah oui, d'accord. Bon, taux de réussite. De ne pas pouvoir allumer son feu. La lance. Vitesse divisée. D'accord. Perte d'endurance. Et qu'elle est enfligée lors des lancées. D'accord. Construire cas de mur. Ah ouais, ok. Du coup, si on veut gagner des points pour améliorer ses compétences, j'imagine. Voilà, j'aimerais mieux contrôler sa faim. Eh bien. Il faut faire des trucs. Donc là, moi, si je construis quatre murs, admettons, j'ai déjà une récompense. Ce qui pourrait être pas mal. Ça demande quoi, la construction de quatre murs. Pourquoi je ne pouvais pas. Non, ce n'est pas ça. Tac, tac, tac. Une clôture. Alors, c'est bizarre, je ne peux pas. Vous avez des éléments sauvages de choisir un emplacement. Ouais. Tourner la structure. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, j'ai... Bon, attends, puis. Non. Non. Ah, mais attendez, Kikou l'a disparu. Ah, donc la maladie, certaines maladies s'enlèvent tout seules, quoi. Mais par contre... Je ne comprends pas. Interaction, casser ressources. Et moi, quand je fais trois... Ah, c'est ça. C'est de casser, de démonter. C'est de casser. Hop. Admettons, F. Hop. Bâtiment. Placé. Et tourner la structure. Ah oui, d'accord. Là, ça, c'est pas mal, ça. Là. On va faire comme ça. Hop. Placé. Interaction. Ça, c'est les ressources. Ah oui, c'est six qu'il en faut. J'en avais que deux. Je sais que c'était l'inverse. Bon, il pleut tout le temps ici, ou quoi ? Retour. Et en fait, il faudrait que je me refasse une base ici. J'ai merdé. Ah, ça y est. Intermassif. Un nouveau plan est ouvert. Je vais retourner à ma base. Hop. Pour manger du crabe. Ok. Allumer. Pourquoi il ne va pas s'allumer ? Interaction. On va fabriquer. Hop. Et éteindre. D'accord. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour un premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ce jeu me plaît beaucoup aussi, en complément de Spaceborne qui me plaît toujours et où j'ai d'autres vidéos prévues pour l'avenir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. K'en avou. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !